Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui par une petite vidéo de tuto concernant Total War Warhammer 3 Alors c'est un peu particulier parce que ce sera une présentation, un petit peu un conseil pour les débutants sur les factions Parce que le mode, alors bien sûr cette vidéo risque de pas très bien durer dans le temps en fonction de la méta Mais ça se trouve si, je ne sais pas, je pars du principe qu'il y aura probablement des changements avec le temps Peut-être dans un an, deux ans, trois ans qui feront que cette vidéo peut-être sera moins véridique En attendant ce que je présente aussi dans cette vidéo c'est mon point de vue Mon point de vue, j'ai pas sorti cette vidéo dès le départ, j'aurais pu la sortir bien avant sur Total War Warhammer 3 Lorsque le jeu est sorti mais j'ai préféré attendre de tester plus avant les différentes factions Pour pouvoir donner mon point de vue sur la facilité et la difficulté des factions Donc on va commencer par, je le rappelle, mon point de vue, mon avis sur la question Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, si jamais vous ne l'êtes pas n'hésitez pas à dire pourquoi dans les commentaires Avec respect bien entendu Donc on va commencer parce que c'est vrai que le mode, donc Royaume du Chaos du 3 est pas si simple que ça Avec le principe des failles etc, c'est quand même assez difficile Donc il y a certaines factions qui s'en sortent très bien Déjà premièrement je vous conseille toujours de commencer par le prologue de Total War Warhammer 3 Commencer par le 3, on pourrait dire, on va commencer par le 1, on va commencer par le 2 Parce que le 3 peut-être que c'est trop dur, c'est vraiment pour les joueurs confirmés tout ça Oui c'est plus dur, vous pouvez toujours jouer en facile je le rappelle Il y a toujours le mode pause, le mode ralenti etc en bataille Donc pas de problème, vous avez les sauvegardes automatiques pour pouvoir recharger si vous avez fait de la merde etc Il n'y a pas de soucis et il n'y a pas de honte Et point très important, jouer au prologue Le prologue de Total War Warhammer 3, en plus de vous prendre en main comme ça n'a jamais été fait par le passé Il est extrêmement bien narré, bien compté pour vous servir d'introduction dans l'univers de Warhammer Donc ça c'est très très bon et même les failles d'ailleurs vont vous parler de l'origine Parce qu'en revenant sur Bellacore, on en profite pour refaire un point sur l'origine du monde de Warhammer Donc c'est assez cool à ce niveau là Donc c'est vraiment Total War Warhammer 3 le meilleur pour commencer je dirais Et pour commencer dans le prologue on joue qui se lève Donc on se dit bon bah voilà, le procédé naturel c'est de jouer qui se lève Et bien non ! Et bien non ! Qui se lève des monts du chaos, on pourrait se dire que ça peut être pas mal En plus c'est conseillé pour les débutants Non ! N'écoutez pas ça, c'est pas vrai C'est pas vrai Les deux sont des campagnes extrêmement punitives si jamais vous faites des bêtises Donc ne faites pas ça, ne faites pas ça Si vous voulez commencer le jeu, je vous conseille Katey C'est pas parce que j'adore Katey, vraiment j'essaye d'être le plus objectif possible Et de vous donner mon avis, Katey pour les débutants c'est très cool Alors bien sûr vous avez des systèmes qui sont assez difficiles à gérer Notamment l'harmonie, l'harmonie de campagne, l'harmonie de bataille Mais le roster, parce qu'elle va gueuler si je continue nos Katey, le principe c'est que vous êtes dans des endroits Donc vous êtes tout à l'est Au niveau de la carte, vous êtes au milieu des Kateyens Donc il n'y a pas de problème, vous êtes avec des voisins très potes Si vous jouez avec Zhao Ming, vous êtes même plutôt en bon terme avec les Ogres Qui pourrait être la grosse menace pour Katey Donc au final ça va Et même Miao Ying peut avoir de bonnes relations avec les Ogres pour le coup Donc la véritable menace c'est le Nord Donc en gros on vous attaque surtout que d'un côté Et ensuite il y aura les failles à gérer Donc à ce niveau là, en termes d'assises vous êtes très très bien Les ressources sont vraiment bonnes Genre vous avez une énorme économie Vous avez des unités très bonnes défensivement Des très bonnes unités de tir Une infanterie qui tient la route Le roster de Katey est très très complet Donc vraiment Katey je pense que pour débuter c'est génial Et en plus ce qui est vraiment bien avec Katey C'est que c'est facile à prendre en main Mais extrêmement dur à maîtriser Parce que vous avez l'harmonie, le système d'harmonie Notamment qui est pas simple à prendre en main Enfin qui demande un petit peu de temps Pareil la boussole c'est pas un truc qui est trop trop dur Généralement 90% du temps vous la mettez en croissance Donc il n'y a pas de soucis Et les caravanes à gérer Qui vont être un petit peu plus délicates aussi Mais globalement Et qui, où, quand, comment Ça c'est vraiment le truc des caravanes Mais globalement Katey Pour commencer je pense que c'est le top La plupart commenceront par un Miaoying Ce que je peux comprendre Mais Zhaoming et Miaoying Les deux se valent Je ne trouve pas qu'il y en ait un Enfin chacun a sa plus grosse difficulté Je dirais que Miaoying commence Elle a directement des positions défensives de taré La plupart vont préférer Miaoying Parce que c'est la waifu Mais moi Zhaoming j'adore J'adore également Comme tes potes avec les ogres C'est vrai que ton ouest est assez sécurisé Il faut juste faire attention Au jeu des alliances des ogres Privilégier des alliances défensives Et même peut-être plus Des packs de non-agression que des alliances Parce que les ogres à un moment donné Vont se foutre sur la gueule Donc vos alliances vont être mises à mal Donc essayez de garder des rapports cordiaux Mais pas plus loin on va dire Friendzonez les ogres C'est important N'ayez pas d'idil avec eux C'est le petit bémol je dirais Pour Zhaoming Sinon votre fiabilité va en prendre un coup A un moment donné Parce que Grécius a tendance à Vouloir déclarer la guerre Après à tous les ogres Donc essayez de garder des rapports cordiaux Avec tous les ogres Même Grécius Comme ça pas de problème Et on se concentre sur le nord Et sur la capture des âmes Donc Astiola Katei est tout à fait ok Ensuite Peut-être une surprise de cette vidéo Les royaumes ogres Royaumes ogres Je trouve Alors attention Royaumes ogres Je vais bien préciser On parle de Grécius Grécius Est très facile Très 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 facile Les unités des ogres Sont monstrusement fortes Peut-être que d'ici là Elles seront nerfs ou quoi que ce soit Mais à l'heure actuelle Les ogres c'est monstrueux C'est très costaud C'est facile à jouer pour le coup Très facile à jouer Que ce soit en bataille ou en campagne Le seul bémol Le seul hic Qui pourrait Où on pourrait me dire Non c'est pas si facile que ça C'est le système de bouffe C'est la viande Chaque armée S'alimente de viande etc C'est juste la mécanique Qui est un petit peu difficile Et c'est pour ça aussi Ce qui fait que je ne les mets pas Avant Katei Mais globalement Avec Grécius Vous avez tellement Des bons rapports avec les ogres Vous avez tellement Dans un endroit Où vous vous faites emmerder Par personne Que Grécius C'est très très simple D'avoir une énorme assise commerciale Et de pouvoir faire plein De vos trucs d'og Dans votre coin Il n'y a aucun problème Pareil Les unités sont monstrueuses Vraiment Les unités sont dingues Avec Grécius Donc il ne faut pas avoir peur Grécius Le jour où les nains du chaos Arriveront par exemple Ce sera peut-être plus dur Pour Grécius Et les ogres Mais à l'heure actuelle C'est vraiment facile Et je pense que même Quand les nains du chaos Vont arriver Grécius ne sera pas le plus Ça ira pour Grécius C'est peut-être pour d'autres ogres Où ce sera plus compliqué Donc non Grécius Je pense que ça va C'est vraiment assez simple Attention au système de viande Bien gardé Avec les campements Et tout Il faut bien Mais ensuite c'est bon Si vous restez dans votre Dans votre air d'effet Il n'y a pas de problème Les unités encore une fois Les masterhoc Les mangeurs d'hommes Les bouts de fer Et tout Même le lance ferraille C'est vraiment Tout est bon Et même Grécius En lui-même Il est vraiment très costaud A côté de ça A côté de ça Scrag le désosseur Je dirais que Il n'est pas aussi simple Que les autres Vraiment là On parle du cadre Facile facile Cateï Royaume Ogre Cateï et Grécius C'est vraiment Les plus simples pour moi Parce qu'en fait Tout le reste est plus dur Tout le reste est dur Donc pour moi C'est les plus simples Maintenant Scrag J'avoue que je ne sais pas Trop où le placer Je dirais qu'il est dans Moyen Scrag Parce que L'exogre encore une fois Très facile à jouer Lui c'est un magicien Donc il a une magie Qui est très forte La magie de la gueule Elle est vraiment très bonne Notamment le sort de la gueule Qui est monstrueux Même le point est cool Donc il a vraiment Des sorts excellents Le petit bémol de Scrag Qui fait que c'est dur C'est son point de départ Sur la carte Il est très loin Des autres Royaumes Ogres Et il est rapidement En conflit Contre beaucoup de monde Personnellement J'ai tendance A vous conseiller De Si vous êtes en bonne relation Avec l'Empire C'est tout à fait faisable Dans ma campagne Je suis pote avec l'Empire Je m'y suis même mal pris Il faut partir du principe Qu'il faut essayer D'entamer direct Les pourparlers Avec Karl Franz Pour éviter qu'il vous tape Dans le dos Mais si jamais Vous êtes en bon terme Avec l'Empire Vous allez être tranquille Mais alors tranquille De chez tranquille Vous aurez votre assise au sud Vous gardez des armées Pour les protéger Et ensuite Vous pouvez foncer au nord Pour aller fracasser Limite vous installer En orska Donc c'est vraiment Très très facile Et pourquoi pas Aller péter la gueule Prendre la sylvanie En plus comme ça Vous êtes encore plus apprécié Par vos potes De l'Empire Donc Vraiment Ca dépend De votre début Et vraiment C'est au tour 1 Que ça peut se jouer Avec Sraga A ce niveau là Du coup vous allez me dire C'est dur Si ça se joue au tour 1 En fait Même les forces de l'Empire De toute façon Elles vous posent pas trop de problèmes Globalement Vous leur marchez dessus Parce qu'en plus L'Empire Contrairement à L'Empire du 2 L'Empire dans cette carte là Du KO Avec le 3 On va pas se mentir Ils sont assez Chacun se bourre la tronche Ils sont pas du tout unis Donc c'est assez facile D'en tirer avantage Mais une fois que vous avez géré Les Nains et les Skaven Vous avez le contrôle du Sud-Ouest Et c'est par la suite Moi par exemple Mon erreur ça a été de Commencer à faire des bons termes Avec l'Empire Mais pas trop avec Karl Franz Donc je m'occupe du Nain Et des Skaven Et le temps que je fasse ça Karl Franz me déclare la guerre Donc ça a foutu le problème Et encore je suis déjà En train de corriger la situation Et je veux Karlito en pote Donc ça se passe pas trop mal En fait Mais si au Tour 1 Vous essayez de rentrer en guerre Avec les ennemis de Karl Et vous avez de bonnes relations Avec lui Vous n'allez pas vous faire Taper dans le dos comme moi Donc normalement ça va Mais c'est quand même Un petit peu dur Il faut en avoir conscience A ce niveau là Mais du coup je dirais Qu'il est moyen Moyen dur Par contre tous les autres sont durs Tous les autres sont durs Donc il y a Kislev Qui a des campagnes Probablement les plus difficiles du jeu Démon du KO Le starter va être extrêmement difficile aussi Donc vraiment ne jouez pas Commencez pas par celle là Maintenant on va commencer par du coup Les 4 dieux du KO Dans les 4 dieux du KO Des mécaniques très particulières Pour certains Alors à ma grande surprise Beaucoup de gens considèrent Que Korn est facile pour les débutants Je ne suis pas du tout d'accord Mais alors pas du tout Du tout du tout d'accord Que ce soit en bataille Ou en campagne En bataille Oui Skarbran Oui bien sûr En bataille Skarbran Mais c'est même pas Le roster de Korn C'est Skarbran Clairement Skarbran C'est un one man army Le machin il tousse tout droit Il défonce tout Donc effectivement Là dessus il est fort Mais La campagne et les batailles Ce n'est pas simple C'est vraiment pas simple Alors que Zinch Je trouve que Zinch Est le dieu le plus simple Pour des débutants Vous allez me dire Ouais il y a la magie Il y a la manipulation Des vents de magie Tout ça Tout ça Ce n'est pas si simple Honnêtement Zinch La magie est très forte Vous avez très peu de problèmes De génération de magie Avec Zinch Contrairement aux autres Seigneurs Donc Zinch Il n'y a pas tant de problèmes Que ça D'ailleurs la génération de magie On pourrait dire Bah du coup Kataille Il y a des problèmes Si vous prenez la boussole Et que vous mettez 90% du temps Sur le lac Généralement Vous avez croissance Plus vent de magie En Kataille Donc il n'y aura pas de problème Mais du coup Pour ce qui est de Zinch Tout c'est le seul démon Qui a des unités à distance Et autant de tirs à distance Donc Et honnêtement Les horreurs roses Les horreurs bleues Se démerdent très très bien Et pourtant C'est des unités Très très basses Donc Vous pouvez Moi honnêtement Dans ma campagne J'ai toujours des armées D'horreurs roses Quasiment à 50% d'horreurs Et je Je roule sur l'adversaire Et je suis en guerre Avec les ogres De partout Et je les bats Donc Zinch Honnêtement Le tir Très fort La magie Très forte Les utilisations Des dieux Très très fortes aussi La campagne Très facile Vous avez aussi Tout ce qui est subterfuge Avec le changement des us Qui est vraiment cool Genre vous pouvez Cette colonie m'intéresse Bon hop Allez à moi Genre Oh toi tu vas déclarer la guerre à lui Hop Allez hop Rébellion ici Comme ça Hop Genre Vraiment Zinch Je trouve que D'un point de vue Campagne et bataille C'est Attention Ça reste un dieu du chaos Donc c'est pas si simple que ça C'est pour ça que je le mets pas du tout Au même niveau que kataille et ogre Mais je dirais Moyen facile Ou difficile Entre moyen et difficile Mais Zinch honnêtement Est le plus simple pour moi Des dieux du chaos Des 4 dieux du chaos Ensuite Ensuite Ça se joue Entre Nurgle, Korn Et Slanesh Je pense que Nurgle Est le plus difficile de tous Honnêtement Donc on va venir Entre Korn et Slanesh Et j'avoue que je sais pas trop Je vais les mettre en même temps Parce que je sais pas trop Qui est le plus dur D'un côté Slanesh La campagne est facile Vraiment facile Vous avez des énormes Énormes apports commerciaux Vous êtes les seuls Démons qui pouvaient commercer Avec Vous êtes le seul démon La seule faction démoniaque A pouvoir commercer Donc ça quand même c'est cool Vous avez le système de vassalité Qui est complètement Genre Allez hop Toi t'es mon vassal Salut Vous pouvez créer de nouvelles armées Qui vous coûtent des dévots Mais pas d'argent Donc les dévots Bon pas de problème On avance Donc Et Nakari Il est beaucoup trop fort On parle d'Oscarbron souvent Mais Nakari Il est monstrueux Et en plus Il peut utiliser de la magie Donc Ce qui est vraiment dur Avec Slanesh C'est ses unités Les unités de Slanesh C'est du glace cannon Du canon de verre Ou du dragon de papier Pour l'expression C'est vraiment Très très Ça fait énormément de dégâts Mais c'est extrêmement fragile C'est ça la difficulté Slanesh C'est la micro gestion Pendant les batailles Qui est dure La campagne N'est pas spécialement dure De Slanesh C'est les batailles Et les batailles Même en facile Même si vous découvrez le jeu Vous appuyez sur pause Vous mettez au ralenti Vous allez pouvoir gérer les armées Vous allez perdre des unités C'est sûr Puisqu'à plus les démons Ils ont pas de morale Donc quand le moral s'effondre C'est l'unité qui disparaît Donc vous allez perdre des unités C'est sûr Mais c'est pas si dur que ça Et vous avez encore une fois Le mode pause Le mode ralenti Pour Parce que clairement A vitesse réelle Et si vous ne mettez pas de ralenti Ça neige c'est pas simple C'est que des unités de flanqueurs Que du flanking Donc que des troupes Qui vont servir A harceler l'adversaire Sur les côtés Donc il faut vraiment Micro gérer Comme pas possible Slanesh C'est très très exigeant En termes de micro gestion Mais encore une fois Si vous mettez pause Ou vous mettez ralenti Il n'y a pas tant de problèmes Que ça Donc c'est les batailles Où ça va être un peu plus sportif Mais globalement ça va Donc la campagne Est tellement facile A côté de ça Je trouve que Slanesh C'est très bizarre C'est que D'un point de vue macro gestion C'est très compliqué Enfin c'est très facile D'un point de vue micro gestion C'est très compliqué Donc et même sa magie Est très forte à Slanesh Donc très sous-estimé D'ailleurs je vois beaucoup de gens Dire Mais franchement la magie De Slanesh C'est vraiment bonne Je trouve Donc pas de soucis A ce niveau là Korn Korn La grande difficulté Le système de campagne Très très particulier Parce que c'est que du Ce qu'on appelle du snowball De l'effet de boule de neige C'est à dire que pour vous Korn ça peut être très facile Comme très difficile Sauf qu'un débutant Il ne saura pas quoi faire Il ne saura pas forcément Il ne prendra pas Les meilleures décisions Pour pouvoir snowball Pour pouvoir avoir Cet effet boule de neige Donc si vous êtes en train De snowball Donc je pense que les joueurs Confirmés se disent Non Korn c'est facile Mais moi je parle du principe D'un débutant Ou d'un joueur Qui n'est pas aussi expérimenté Et Korn pour moi A ce niveau là Est très difficile Et très très punitif Si vous commencez Vous n'avez pas d'économie Vous n'avez pas d'économie Déjà avec Korn Et même pour récupérer Le système de province Et tout C'est pas simple Donc oui Ça se récupère automatiquement Mais il faut Prendre les bonnes décisions Pour pouvoir les récupérer Automatiquement Et pendant ce temps L'IA peut récupérer Des villes aussi Donc Korn Le système de campagne Très difficile Si vous voulez avoir Une économie Qui ne sera jamais bonne Qui sera juste stable Il faut garder votre jauge De combat active Donc ça sous-entend Déclarer la guerre Si vous déclarez la guerre Ça veut dire Que vous avez moins d'alliés Ou alors Si vous faites ça intelligemment Vous en avez quand même Quelques-uns Mais vous bourrez Dans le tas Très souvent Donc Vous étendez votre royaume Énormément Beaucoup de failles Beaucoup de problèmes Beaucoup de batailles à gérer Et même en bataille Ok il y a Skarbrand Mais pour les armées Où il n'y a pas Skarbrand Et même dans l'armée Où il y a Skarbrand Skarbrand il fait très mal Mais il est aussi fragile Nakari est limite plus résistant Et en plus Nakari a des sorts Parce qu'il n'y a pas à Skarbrand Il n'y a pas de magie Chez Korn Et surtout chez Korn Alors moi je me suis donné Un défi plus dur C'est que je ne joue pas Les unités de Warmer 40 000 Là je ne joue pas Je ne joue pas Les broyeurs d'âme Et les canons à crâne Donc forcément C'est un peu plus difficile Mais vous de votre côté Vous avez accès aux canons à crâne Ok Mais sinon Pas de tir Pour le Korn Donc C'est quasiment un peu dans l'idée Que cela neige C'est à dire Que des unités de flanque Heureusement il y a les guerriers du chaos Qui font que vous avez quand même Une unité de link Qui est quand même très forte Par rapport à Slanesh Donc Korn Est quand même plus simple A gérer en micro gestion Que Slanesh Mais ça reste un démon Où vous avez très peu de tir Vous êtes très fragile au tir Vous avez des unités Les sanguinaires notamment Font très mal Mais sont très fragiles Donc ça rappelle un petit peu Les unités de Slanesh A ce niveau là Donc Korn En bataille C'est pas si simple C'est pas si simple Même les écarisseurs Qui sont monstrueux Si vous les oubliez Un petit peu Ils meurent Moi j'ai perdu Et pourtant J'ai quand même pas mal D'expérience sur Total War J'ai perdu une de mes deux unités Des écarisseurs Parce qu'ils se sont coincés J'ai pas réussi à les désengager Et ils sont morts Donc ça ça reviendra Sur une vidéo Que je vais présenter Sur les points faibles De Total Warhammer 3 Mais le désengagement C'est une catastrophe Notamment sur les écarisseurs Qui sont monstrueusement gros Donc Korn J'aurais tendance même A dire que c'est plus dur Que Slanesh Mais là il y a débat Je sous-entends Je suis d'accord Il y a débat Korn Slanesh Pour moi ça se vaut à peu près Il y en a un Où la macro gestion Est très facile Et la micro gestion Est très difficile Korn Tout est un petit peu dur Je trouve Parce que encore une fois C'est que des unités de flanque Donc très fragiles Peu de tirs Et c'est pas simple à gérer C'est pas simple à gérer Vous avez bien sûr Le mode pause Mode ralenti Mais la gestion d'une ligne C'est pas si simple Ça a l'air simple Mais c'est pas si simple La plupart des débutants Font des grosses erreurs A foutre tout en ligne droite C'est pas simple à gérer une ligne En vrai Donc les deux Je les mettrai au même niveau Ensuite on a Nurgle Certains diraient que Nurgle Est aussi difficile Que Kislev et Demons du Chaos J'aurais tendance à dire Que Nurgle est Peut-être quand même Un peu plus simple Que ces deux là Mais ça se joue à pas grand chose Nurgle pour moi Est des quatre Le plus difficile Pourquoi le système économique Est terrible Parce qu'ils ont un nouveau système Avec l'idée Que le bâtiment meurt Et rené Ça c'est génial D'un point de vue lore C'est génial D'un point de vue gameplay C'est totalement novateur Mais il doit fonctionner Sur le système de peste Il est très dépendant Du système de peste Et pour lire tout ça C'est compliqué Les batailles Alors certes J'étais Nurgle Etienne Etienne Mais c'est lent C'est très vulnérable au tir C'est extrêmement Trop vulnérable au tir Même je trouve Par rapport à la tankinesse Que c'est censé être Donc C'est dur C'est dur Même la magie de Nurgle A pas une portée gigantesque Donc encore une fois Vous avez Kugat Bien sûr Mais chaque armée Vous avez le numéro 1 Donc forcément Ça marche plus facilement Mais c'est là Vous voyez la difficulté C'est plus avec les deuxièmes armées Donc Nurgle Pas si simple Vraiment le plus dur Je pense des 4 dieux du chaos Que ça soit au niveau De la gestion de campagne Ou les batailles C'est pas simple C'est vraiment pas simple Il faut aussi Et le débutant N'a pas tendance A sacrifier des unités Nurgle Faut pas hésiter A sacrifier des unités Par exemple Vous avez vos portepest Qui seront là pour mourir Pour pouvoir permettre aux autres D'infliger les dégâts Et ça le débutant Il a pas du tout Ce genre de réflexe Les Nurglings L'utilisation des Nurglings On peut l'utiliser en chair à canon On peut l'utiliser En étouffement On va dire d'adversaire En allant Apporter le surnombre Sur les lignes Enfin genre C'est pas simple A jouer Nurgle Du tout je trouve Maintenant Ce qui fait que Kislev et Démons du chaos Pour moi sont très durs C'est leur Emplacement de campagne C'est vraiment Leur emplacement de campagne Et c'est surtout la campagne Qui fait que c'est Extrêmement difficile Commençons par les démons du chaos Démons du chaos En soi Vous avez le roster De toutes les unités De démoniaques Donc ça c'est cool Parce que vous pouvez avoir Du coup Les broyeurs d'âme De Nurgle par exemple Les horreurs de Zinch Pour avoir du tir Et avoir le cac De Slanesh et Korn Et la ligne de Korn Donc les guerriers du chaos Donc c'est plus simple Mais à l'heure actuelle Nurgle, Zinch et Slanesh N'ont pas de ligne De guerriers Du chaos façon Korn Pour justement avoir une spécificité Peut-être qu'à terme Ça arrivera Les guerriers de Nurgle Les guerriers de Slanesh Pour le moment ce n'est pas le cas Et donc forcément Bah Le démon du chaos Lui il a pas ce problème Parce qu'il a accès à tout Donc c'est ok Le petit bémol C'est aussi les gestions La gestion du personnage Qui est pas simple Savoir quel malus Quel bonus apporter Qu'est-ce qui est vraiment Le plus rentable Tout ça Ça demande quand même De l'expérience De la connaissance Mais surtout L'emplacement de jeu Du perso Vous avez géré Toutes les corruptions aussi Donc ça Je veux dire Chaque dieu a sa corruption Donc vous avez une corruption à gérer Lui il en a 4 5 avec la corruption universelle Donc Vous courez un peu Dans tous les sens Mais Le vrai problème du démon du chaos C'est le remplacement Si vous suivez Ce que vous dit le narrateur Et que vous prenez le sud De la Norsca Vous vous faites attaquer Par toutes les nations impériales Et même les elfes sylvains Qui débarquent chez vous Et là Ça va être le Vietnam Ça va être l'Afghanistan Vous allez Avoir l'une des Des campagnes Les plus difficiles du jeu Alors qu'en fait Il ne faut pas écouter Le prologue Et aller vers le haut Et si vous allez vers le haut Au départ Histoire de De récupérer les assises Ça se passera mieux Mais dans tous les cas A un moment donné Il faudra récupérer le sud Et vous allez vous prendre La balle D'ennemis Kislef Elf sylvain Empire Et elf sylvain On va pas se mentir Quand vous jouez démon Elf sylvain C'est pas cool C'est vraiment pas cool Parce que les démons Ils sont très fragiles au tir Et les elfes sylvains C'est juste les meilleurs Tireurs du jeu Donc c'est pas simple Et vous avez la seule faction Elf sylvain Qui est littéralement en dessous Et aller attaquer Les elfes sylvains Pour mettre fin à la menace Bon courage J'ai la chef Donc démons du chaos Pas simple à ce niveau là Mais quand même Je pense que le pire C'est Kislef Kislef avec Donc il y a Boris Boka Qui peut être débloqué Et qui est débloquable En incarnant Kislef Gagner la bataille de Ked Blablabla Tenir les trois grandes capitales Pendant dix tours Pour avoir la bataille Boris commence dans les terres sombres C'est déjà dur Mais ce sera encore plus dur Quand il y aura les nains du chaos Qui débarqueront Parce que les terres sombres C'est aux nains du chaos Maintenant Boris Il est tellement spécialisé Dans les ours Que ça va En bataille Les ours c'est cool Et Kislef je pense que c'est Un bon résumé De commencer par Boris Moi je ne l'ai pas encore A l'heure actuelle Mais j'ai déjà J'ai joué Boris Sur la campagne A3 Donc je sais à peu près Ce que ça fait Et je connais son emplacement Qui est dans les terres sombres Donc Boris Encore une fois C'est un peu la même idée Que tout Kislef Donc je vais résumer ça Avec Boris Batailles sont pas si dures Et encore Mais les batailles Sont pas si dures Le truc c'est surtout La campagne Qui est extrêmement difficile Vous allez vous en prendre Plein la tronche Et c'est là Où on verra Que les batailles Le potentiel de bataille De Kislef Est pas non plus Si grand que ça Alors bien sûr Ils ont des très bonnes unités Mais il fallait bien ça Pour compenser La difficulté de la campagne Parce que C'est chaud Alors la seule campagne Que je n'ai pas faite C'est Kostaltine Mais je sais à peu près Ce que ça donne Et Kostaltine est probablement La campagne la plus difficile De tout le jeu Voilà Parce que Vous n'avez pas Katarina Vous n'avez pas autant D'accès à la magie Vous n'avez pas Les gardes de Givre Et les demoiselles de Givre Tout ça tout ça Donc Les gardes de Givre On va pas se mentir C'est l'une des meilleures unités De Kislef Donc c'est bien Quand vous pouvez en faire beaucoup Kostaltine lui Il n'a pas accès à ça Donc Alors Kostaltine Je pense qu'il va être buff Ils vont lui donner des boosts Parce que c'est Il est vraiment 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 faible Kostaltine à l'heure actuelle C'est ce qui fait que Kostaltine Pour moi est le plus difficile C'est que Les deux ont un starter très dur Je vais expliquer pourquoi après aussi Mais Kostaltine Lui il n'a pas le bonus d'unité Que Katarina peut avoir Donc Kostaltine est le plus dur Et pareil Boris lui il a Des très bons bonus Au niveau des cavaliers ours Le problème Donc Katarina Katarina La campagne Pourquoi est difficile Vous n'avez que 3 villes De votre empire Qui puissent être améliorées Au niveau 5 Toutes les autres Sont qu'au niveau 3 Sachant que Comme elles sont assez Lointaines les unes des autres Et que quand les failles débarquent Les démons sortent Il va falloir Fortifier Toutes vos défenses Toutes vos villes quasiment Il va falloir les fortifier Donc ça veut dire Un emplacement de bâtiment Qui est spécialisé dans la défense Donc il ne vous donnera aucun revenu Aucun bonus de croissance Ou quoi que ce soit Donc Se développer Avec Kislev C'est pas facile Vous avez la course Vous avez également la course Pour Je comment s'appelle La course Enfin Costaltine La course de givre Le développement Entre la course de givre La course à la dévotion Pardon La course à la dévotion Entre Katarina et Costaltine Qui met un énorme coup de pression Un gros coup de stress Donc pas simple à ce niveau là Vous avez des invasions démoniaques Qui vont partir dans tous les sens Sachant que vous pouvez potentiellement Si vous y prenez mal Vous avez aussi Ou pas de bol Vous avez aussi les orques Et les scaven à l'est Qui peuvent débarquer sur vous Vous avez les ogres Qui débarquent au sud Potentiellement notamment Skrag Et vous avez Les démons Les nations démoniaques Les norse La gestion de la dévotion Et honnêtement au départ La gestion de la dévotion Ça va vous faire Créer des invasions chaotiques Mais vous pouvez les Vous pouvez vous en servir Justement pour vous booster Un petit peu en début de partie Mais vous allez forcément Faire une erreur Et faire pop des armées Chez vous Donc ça c'est au début Donc ça ça sera un problème Mais derrière Invasion démoniaque Des 4 seigneurs démons majeurs Vous avez les invasions Du prince démon Des nations Enfin Des légions du chaos Les norse C'est un enfer C'est vraiment un enfer Et ça En boucle En boucle En boucle Et on se dit au début C'est la difficulté de lancement Ensuite ça ira mieux Ça sera encore pire après Donc Et en plus Le jeu va vous inciter A confédérer Du coup si vous confédérez Vous aurez aussi Des problèmes de confédération Et surtout Vous n'aurez pas vos alliés Pour pouvoir Améliorer vos villes principales Et pourquoi pas Se servir de vos alliés Comme un peu rempart Et comme protection Donc tout le système Fait que ça va être Extrêmement difficile Qui se lève Et même les unités Certes on a beaucoup D'unités hybrides Qui sont capables De gérer le corps à corps Et le tir Mais quand vous êtes face A des démonnaies Ou des sanguinaires Vos cossards Ils feront rien du tout En fait Donc C'est Il faut très vite Aller sur des unités Garde du tsar Pour tenir la ligne Garde de givre Pour tirer Et des chevauchards d'ours Surtout qu'il y a une erreur Aussi C'est la cavalerie Et là vous arrivez Dans un grand débat Total War Warhammer C'est la cavalerie Et même si la cavalerie A été buff A la fin de Total War Warhammer 2 Et encore buff Notamment sur la collision Dans Total War Warhammer 3 Le problème c'est que La cavalerie de Kislev C'est de la grosse merde A part les chevaucheurs d'ours La cavalerie de Kislev Dans le l'or C'est censé être L'une des meilleures cavaleries du monde Notamment les lanciers Et la garde Les gardiens Enfin la garde du griffon Je ne sais plus si c'est garde Mais les chevauchers Les griffons quoi Et c'est Les cavaliers griffons Tout simplement On va dire ça comme ça Les cavaliers griffons C'est censé être monstrueux Et c'est de la merde en jeu Ils ont pas de perce-armure Pas d'anti-infanterie Pas d'anti-large Ils sont C'est tout simplement Les hauts elfes C'est le même délire Que les hauts elfes C'est une cavalerie Qui est nulle à chier Et le pire C'est que leur meilleure cavalerie Alors au moins Qui se lève à les chevauchers d'ours Parce qu'il n'y en a pas les hauts elfes Mais les hauts elfes ont les chats On va dire C'est leur gros ours à eux Et En fait la meilleure cavalerie A cheval C'est la première cavalerie En archer en fait Quand vous dites ça C'est dommage C'est très navrant Donc Et comme ils sont classe On a tendance à vouloir les prendre en plus Puis il y a les fait On a vu les cinématiques Et tout Ils sont magnifiques Les lanciers et les Et tout ça Et c'est de la merde Ne faites pas ça Donc Alors si vous pouvez Vous pouvez les jouer bien sûr Mais soyez Prenez bien en compte Qu'il va falloir beaucoup de micro gestion Pour pouvoir Optimiser une unité Qui est pas terrible Donc vous pouvez jouer Ce que vous voulez bien sûr Mais c'est pas fou Donc C'est vrai que Toute la campagne Vous incite A aller dans l'erreur Et même C'est marqué Première campagne recommandée Non Non Ne suivez pas les consignes Donc Tout vous Piège en fait Et les unités Vont avoir beaucoup de mal Heureusement vous avez Même Justement L'unité ultime On se dit Le gros ours Il va être monstrueux Le gros ours Il coûte cher Il est Très facile à tuer Donc Il y a beaucoup de pièges Avec Kislev Beaucoup 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 De pièges Qui pour moi Fait qu'à l'heure actuelle On est au début du jeu Il n'y a pas encore eu De gros Gros patch De nouveaux seigneurs Tout ça Je pense vraiment Kislev C'est le plus difficile Et démon du chaos Juste derrière Et après Nurgle Donc plus facile pour moi N'hésitez pas à commencer Par Grand Katei Et les ogres Alors c'est un conseil Si vous adorez Kislev Commencez par Kislev Soyez juste conscient Que ça va être dur Mais jouer en facile Tout ça Tout ça Je vous l'ai déjà dit Et si vous voulez jouer Nurgle Vous adorez Nurgle Jouez Nurgle C'est juste un petit conseil Pour quelqu'un Qui ne connaitrait pas trop Je conseille Katei Et Grissus Voilà Pour commencer Si vous voulez jouer autre chose Si vous adorez Slanesh Attendez un mod Pour les démonettes Si vous voulez jouer corne Jouez corne Si vous voulez jouer de zinch Jouez de zinch Si vous voulez jouer de démon Jouez de zinch C'est un jeu vidéo On est là pour prendre du plaisir Moi c'est juste Un petit guide Un petit conseil Et soyez conscient Des forces et des faiblesses Des factions Et Bah oui Si vous commencez par Par Kislev Ça va être dur Ça va être dur Mais ça passe aussi Total War De toute façon Les Total War Quels que soient les jeux Total War Sont toujours passés Par une phase d'apprentissage Et parfois Vous prenez une grosse claque Dans la gueule Mais vous avez appris Et ça se passera mieux plus tard Voilà J'espère que cette petite vidéo De tuto Pour mieux attaquer Les factions du 3 Vous a plu N'hésitez pas à me donner Vos impressions Est-ce que vous êtes d'accord Pas d'accord Le respect quand même Dans les commentaires bien entendu Mais J'ai essayé d'argumenter Pourquoi tel choix Pourquoi Je trouve que certaines factions Sont plus faciles Et d'autres plus dures N'hésitez pas A me donner vos impressions On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Bonne Lexus Salut c'est Achute Alors je suis pas content On parle pas des nains du chaos Dans cette vidéo Ouais enfin si Si ça a parlé du chaos Mais bon c'est pas Enfin les nains du chaos Tout ça tout ça Mais Je n'apparais pas Et ma faction n'apparait pas Et ça ça me plaît pas Hein Donc Voilà Mais n'hésitez pas quand même A liker Partager autour de vous Pour les débutants Tout ça tout ça Et puis bisous Voilà Les réseaux sociaux La playlist Warhammer Bisous Sous-titrage ST' 501